The bitch was drunk. She was drunk. Donc moi je voulais pas argumenter avec elle parce que je savais déjà qu'elle était pas dans son état naturel. Donc j'étais comme, actuellement si je te parle je vais parler à un mur et si tu me manques de respect je vais te botter et je n'y ai pas What's up guys, it's your girl it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une story time Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'étais supposée de vous raconter en 2018. Pourquoi est-ce que j'ai pas posté la vidéo ? Parce que j'avais l'air tellement fâchée dans cette vidéo Je trouvais que la vidéo elle était juste désaccueillable à regarder. Donc j'ai décidé de supprimer la vidéo et je me suis dit ouais quand je vais revenir dans le Côte d'Ivoire en fait je vais filmer la story time mais c'est jamais arrivé Déjà pour commencer moi je suis pas une personne genre qui aime aller à des fêtes et tout ça. Faire la fête à la maison ça me dérange pas mais juste comme aller à des endroits où je je connais pas les gens. Aller au club ce genre de truc là là c'est même pas sur ma liste de priorités j'aime pas ça. J'aime juste les endroits qui sont familiers. Pendant l'été en 2018 en fait ma pote elle m'avait invitée à une fête. Elle a été invitée par une pote. Elle a eu une dispute avec cette pote là donc elle pouvait plus aller avec elle. Elle voulait pas aller là-bas toute seule parce qu'elle dit qu'elle s'entendait bien avec les gens de la fête mais pas si bien. Elle va pas être à l'aise au maximum. Donc elle voulait vraiment quelqu'un avec qui elle était amie pour être à cette fête là. Écoute je vais pas lui dire non c'est super chien il est méchant. Je lui ai dit oui parce que je comprends. Voilà le vibe de la fête. Moi je connais pas beaucoup de gens et les personnes même qui étaient là là genre c'était pas mes amis autant que ça donc moi la personne même avec qui je connectais le plus c'était la fille qui m'a invitée la fille qui m'a invitée on va l'appeler Caroline on s'entendait bien. Si on est juste resté nous deux ensemble tout le long de la soirée on était tellement ensemble que moi même je me suis dit écoute ma chérie en vérité t'avais pas envie de faire la fête je sais pas pourquoi t'es venue ici parce que si c'était pour qu'on reste nous deux ensemble comme ça là moi même là j'aurais pu t'inviter chez moi. Juste on est resté ensemble on a parlé discuté, ri tout vers la fin de la soirée on va dire une heure deux heures avant la fin de la soirée pendant ces heures là il n'y a plus personne qui a envie de se lever danser nanana faire ci fait ça tout le monde est soit assis ou soit ils sont en train de parler you know on entend quelqu'un sonner à la porte c'est bizarre la fête est finie dans pas longtemps t'sais c'est qui qui s'en vient là ? littéralement quand la sonnette elle a sonné tout le monde s'est regardé parce qu'on s'est dit oh shit la police c'est parce que la musique elle était forte mais elle était pas si forte que ça mais quand même le gars qui avait organisé la fête il allait ouvrir la porte et tout et nous on est juste assis on faisait nos affaires et puis là on voit un groupe de personnes des sortes deux filles deux garçons plus le gars qui est monté tout douceur ces gens c'est qui c'est quoi qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que vous venez à la fin d'une fête ok venir en retard à une fête n'est pas un trait de personnalité s'il vous plaît les gens qui font ça là arrêtez you ain't you you better stop this ces gens là ils sont arrivés et puis ils sont allés s'asseoir directement à la table à manger yo je sais pas c'est qui ces gens je sais pas c'est quoi qui était si extraordinaire avec eux écoute tout le monde est allé s'asseoir à la table avec eux donc je suis retourné pour regarder caroline puis j'ai dit à caroline c'est qui tu sais c'est qui ces gens ça c'est ton groupe d'amis donc c'est qui ces gens elle me regarde et puis elle me dit elle a aucune idée mais elle connaît une des filles du groupe c'était une fille blonde et elle est comme c'est la cousine du gars qui a organisé la fête ok j'ai rattrapé la main de caroline puis je suis comme yo allons genre pour une fois parlons aux gens juste on s'est levés pour aller discuter avec ces gens là yo c'était plate c'était ennuyeux on savait même pas on comprenait pas qu'est ce qui se passait mais on était quand même arrêté là j'ai dit à ma pote moi je m'en vais m'asseoir on allait s'asseoir et tout ça après un long moment tout le monde est venu s'asseoir au salon moi mais je sais pas pourquoi les gens sont venus s'asseoir au salon en fait moi est ce que je peux on peut avoir notre bulle personnelle c'est notre espace personnel les deux filles elles étaient venus s'asseoir la majorité des gars sont juste montés à l'étage puis il y avait trois gars qui étaient intéressés avec nous en bas nous on parlait on riait on faisait tout des fois il y avait un des gars qui posait des questions juste random des questions par rapport qui n'a aucun sens puis on répondait comment commencer à rire c'était vraiment fun c'était une bonne énergie savez vous même que c'est moi qui vais gâter ça mais c'est même pas ma faute juste attendez je vais vous dire qu'est ce qui s'est passé la blonde son amie je suis pas sûr mais de ses traits de quoi il avait l'air je pense que c'était une latina en tout cas ils étaient en train de parler moi j'écoutais pas j'écoutais vraiment pas mais genre je pouvais entendre certains mots des trucs puis là la fille la latina qui était avec la fille blonde en fait elle a dit genre elle a invité une pote chez elle pour venir comme ben chiller et tout ça et que la pote dès qu'elle est arrivée chez elle elle a commencé à dévaler le réfrigérateur manger genre faire du bruit nanana dans sa maison ça c'est la latina qui parlait et puis la blonde elle a éclaté de rire et puis elle a dit c'est tellement un comportement de noir bon là maintenant vous comprenez pourquoi c'est moi peut-être qui gâté la fête écoute ça ça m'a pas plu genre je lui ai dit yo tu sais qu'est ce que tu viens de dire c'est tellement borderline raciste mais parce que j'ai pas parlé vraiment fort de la soirée donc quand ils ont entendu ma voix tout le monde avait envie de fermer leur bouche pour savoir qu'est ce que moi je pouvais ajouter à la sauce en tout cas le groupe qui était à côté de nous ils ont commencé à arrêter de parler doucement doucement pour tourner leur tête pour écouter pour savoir qu'est ce qui se passe et là la blanche parce qu'elle était genre couché dans le fauteuil puis elle avait mis ses pieds ses deux pieds sur les jambes de son amie elle a enlevé ses pieds elle a mis ses pieds par terre elle s'est redressée puis elle s'est retourné pour me regarder puis elle est comme c'est à moi que tu parles là je suis comme ouais ce que tu viens de dire c'est limite raciste ça se dit pas c'est pas dire qu'une amie elle vient chez moi elle fait du bruit elle fait ci elle fait ça ça c'est un comportement de noir qu'est ce que toi tu dirais si je dis ouais j'ai invité une québécoise chez moi elle a foutu le bordel dans ma maison ça c'est tellement un comportement de québécois comment tu te sentirais si je disais ça vous avez entendu qu'est ce que j'ai dit moi je sais pas qu'est ce que j'ai dit de mal je sais pas si j'ai dit quelque chose de mal sincèrement dites le moi moi j'ai dit ça elle n'a pas kiffé elle a commencé à augmenter le volume de sa voix au maximum elle est fâchée que moi je lui ai traité de raciste elle dit que elle elle n'est pas raciste elle comprend pas pourquoi moi je l'accuse de racisme littéralement elle est comme yo regarde avec qui je suis venue je suis venue avec un noir tu penses vraiment que si j'étais raciste je vais traîner avec des noirs nanana c'est quoi la cool la corrélation est ce que tu as entendu ce que je t'ai dit est ce que tu as bien entendu ce qu'est ce que je t'ai dit juste the bitch was drunk she was drunk moi je voulais pas argumenter avec elle parce que je savais déjà qu'elle n'était pas dans son état naturel donc j'étais comme actuellement si je te parle je vais parler à un mur et si tu me manques de respect je vais te botter et je niaise pas elle était juste là en train de parler à s'énerver tout seul et je la regardais j'étais comme yo first of all calme toi parce que ce que tu dis ça fait pas de sens parce que je t'ai pas traité de raciste je dis ce que tu as dit c'était presque raciste mais là elle me dit non mais c'est comme si tu me disais que j'étais raciste en plus c'était chez mon cousin genre j'ai le droit de me défendre si cheveux c'est pas raciste mais c'est limite raciste c'est rempli de stéréotypes tu peux pas juste dire ça bon maintenant moi je t'ai dit ça pas pour te ridiculiser devant tout le monde moi je t'ai dit ça pour t'apprendre quelque chose si tu vas dire ça dans le route tu vas te manger une fois qu'une claque parce que ça se dit pas je lui ai répondu oui tu es chez ton cousin tu peux faire ce que tu veux mais moi je veux juste t'apprendre que ce que tu es en train de dire là ça n'a ni queue ni tête ça se dit pas en société c'est juste levé puis elle est comme yo moi je comprends pas ce que tu dis moi j'ai rien dit de raciste c'est toi qui invente des bails je comprends pas pourquoi est-ce que tu veux commencer un bif je comprends pas pourquoi tu veux commencer une bague ben elle a pas dit bagarre mais elle a dit un bif mais tu sais bif égale bagarre parce que c'est comme ça qu'on parle à montréal et je sais pas pourquoi tout le monde parle comme ça yo juste en tout cas she was going crazy fucking ap shit on me je sais même pas qu'est ce que je lui ai dit de mal en plus moi i can be petty sans le savoir c'est bon alors qu'elle était en train de crier 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 comme ça là je ricanais un peu je suis en mode hey what the fuck pourquoi il est en train de bad trip moi j'étais enfoncée dans le fauteuil puis j'étais comme pourquoi il bad trip genre j'ai dit pourquoi il bad trip mais yo tout ça c'est pas petty pour moi facts yo les gens qui s'étaient à côté de nous ont commencé à rire parce que c'était drôle d'une certaine façon c'était drôle ce que j'ai dit mais voila j'ai pas dit ça pour la ridiculiser mais c'est parce que c'était vrai yo quand elle a vu que personne n'était en train de la prendre au sérieux elle est juste partie en haut ok pour nous le problème est réglé elle est fâchée elle s'en va voir son bon son cousin pour rapporter pour dire ah t'as invité une petite une petite noire là elle vient bien mais elle soute comme ci comme ça en tout cas yo je sais pas qu'est ce qu'elle allait faire en haut bref nous on est assis on est en train de chiller sa bff a sorti son téléphone yo sa bff sa bff peut même pas aller la chercher moi quand j'ai regardé sa pote je suis comme toi je suis sûre que t'es fatigué de cette meuf parce que c'est bizarre toi ta bff elle vient de péter une crise comme ça et tu vas même pas la voir rien genre environ 5 minutes 10 minutes faut pas que j'abuse non plus là elle descend avec son gars et tout genre en descendant les escaliers et tout pour venir comme dans le salon principal genre en entendant son gars il dit yo qu'est ce qui se passe c'est quoi les bifs c'est quoi les bays c'est quoi les bays c'est qui qui veut commencer un bif c'est qui qui dit que ma femme est raciste yo oh my god j'étais comme elle est vraiment allé dire à son gars que je l'ai traité de raciste elle est vraiment allé faire ça moi j'allais commencer parce que j'étais vraiment fâchée qu'elle est vraiment allé créer un autre problème comme ça quand il a dit c'est qui qui moi j'étais comme non faut pas dire c'est qui qui dans ta tête tu sais c'est qui ok you know what the fuck it is she told you a black girl je suis la seule fille noire voilà je viens de comprendre même je suis la seule fille noire comment ça même ça va pas mal barrer sur ma tête en tout cas ben j'étais pas la seule minorité juste oh my god moi son gars qui vient comme ça j'ai pris ça comme une menace genre je me suis relevé du fauteuil je les ai regardé ok je les ai regardé j'ai regardé la meuf et puis je lui ai dit t'es vraiment sérieuse t'es allé t'es allé appeler ton mec t'es allé dire à ton gars que moi je t'ai dit que t'es raciste pour faire quoi tu veux genre tu l'as appelé pour faire quoi pour qu'il me batte pour qu'il me frappe c'est quoi les bails pourquoi est-ce que tu veux commencer un shit là où il y en avait même pas moi perso je lui donne raison de là se fâcher parce que quand elle criait criait ici là non elle avait pas raison de se fâcher elle avait pas raison de crier comme ça c'est moi qui m'énerve et je lui dis ça là je lui donne raison de crier mais là son gars est là elle veut jouer l'innocente elle veut jouer à la fille qui avait rien fait qui parlait pas pas qu'elle était cachée derrière son mec mais elle se mettait genre à côté de son mec en mode t'as vu t'sais t'as vu elle est agressive elle est comme ci elle est comme ça son gars lui dit yo parle pas comme ça ma femme je dis qu'est-ce que tu fais c'est là maintenant un des gars noirs il se lève pis il est comme commencez pas à les shit commencez pas à les bails il y a aucune raison de faire ce que vous êtes en train de faire live de toute façon c'est les deux qui étaient en train de s'insulter de toute façon les deux ils étaient en train de s'insulter c'est pas elle qui est en train de commencer les bails nanana genre les deux filles elles doivent genre se faire confronter c'est pas juste elle genre c'est vraiment c'est vraiment fucked up là si on fait ça comme ça le cousin de la meuf de la blonde c'est là que lui il est descendu pis là il est comme yo c'est chill c'est bon nanana moi j'étais juste comme remonte yo la fesse en tout cas elle s'est terminée comme ça parce que de toute façon elle était finie genre fallait qu'on dégage bientôt parce que comme les parents ils allaient arriver c'est comme quand on allait partir en fait le gars genre le cousin de la blonde il est comme yo je vais vous déposer en voiture et tout en tout cas il nous a pris en voiture il nous a déposé ma pote elle habite comme sur le chemin c'est genre ma pote elle était supposée d'arriver chez elle avant moi donc ma pote elle est partie chez elle puis là arrivé devant chez moi genre j'allais lui dire merci et tout littéralement il m'a coupé la poche puis là il est comme yo je suis vraiment désolé pour qu'est ce qu'il vient de se passer je suis vraiment vraiment désolé je m'excuse de ça je sais pas pourquoi ma cousine elle a réagi de cette manière là non mais sincèrement moi je sais pas comment d'autres gens le prendraient mais moi je lui ai dit genre c'est pas à toi de t'excuser c'est vraiment pas à toi de t'excuser la personne qui devait s'excuser elle est encore chez toi mais c'est chill et je respecte que comme tu littéralement tu t'excuses il est comme yo je te promets que si tu viens à une prochaine de nos fêtes ça sera pas comme ça je te promets puis là je suis comme ouais ok merci je sais pas merci bye en tout cas je lui ai dit merci je suis partie voilà je savais même pas à quoi lui répondre donc c'est ça qui s'est passé je suis jamais allé à aucune de leurs autres fêtes morale de l'histoire ben défendez vous défend toi défend les causes que tu aimes c'est pas parce que t'es entouré d'autres gens que tu vas pas le faire quoi genre on s'en fout des gens si ton ami veut argumenter ben argumenter c'est tout l'amitié c'est de savoir argumenter et de pas vous détester après ok en tout cas d'attice pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé mettez un pouce on va se revoir next time alors comme toujours gros bisous puis bye